C'est plus par curiosité pour moi, parce que, étant donné que ce n'est pas le procès de l'assassin, c'est celui de ses complices, mais des gens qui étaient dans une chaîne logistique. Alors bon, il est normal qu'ils soient jugés et condamnés s'ils sont coupables, mais sur le plan émotionnel, ce n'est pas du tout la même chose que si c'était quelqu'un que j'avais vu. J'ai vu Koulibaly, qui était dans le fond du magasin, il avait rassemblé tout le monde sur une travée. Et là, je me suis tout de suite adressé à lui, parce que je me suis dit, peut-être que ce type, il tire sur tout ce qui bouge, donc il vaut mieux quand même que je ne fasse pas le manin. Et je lui ai dit, je peux venir. Et il m'a répondu, oui, venez, monsieur. Je me souviens de ce monsieur, c'est un peu inattendu, il ne s'est pas, amène-toi, sale juif, ou un truc comme ça, mais... Non, monsieur, bon, il a toujours été plutôt poli, il ne criait pas, pas d'injure. C'est un argument... Non, parce qu'on n'en finit pas, parce que vous voulez... Mais là, je veux dire des horreurs, vous ne les reprendrez sûrement pas. Je ne sais pas à quoi ça tient, c'est un événement qui m'a marqué énormément, mais il ne m'a pas traumatisé. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'effet sur ma vie quotidienne. Dès les jours qui ont suivi, j'ai repris mon travail dans le quartier, sans drame particulier, j'ai toujours pris le métro, je suis revenu à l'hypercachère, j'ai toujours dormi normalement, même le premier soir d'ailleurs, à ma grande surprise, j'ai dormi normalement, à peu près normalement. Je n'ai jamais fait de cauchemar. Au tout début, quand j'entendais une explosion, ça me... ou enfin, un bruit ressemblant à une déflagration, ça me faisait quelque chose. Mais c'est passé maintenant quand même, hein. Il peut y avoir, je ne sais pas, une pétarate dans la rue. Bon, j'ai plus cet effet physique que j'avais au tout début. Bon, je dirais quand même que c'est un événement que grâce au ciel, j'ai digéré, quoi. Bon, qui me... qui ne m'obsède plus, quoi. Bon, je vais vous donner mon e-mail, comme ça que vous pourrez... Parce que je ne sais jamais, parce que... ... ...